Alors, Kevin Diouga, allez. Oui. T'as vu ta question sur Bilimbe. Oui, oui. Tu sais que c'est vrai, il y a des gens qui ont des connaissances entre le 31 et le 11 août. En tout cas, selon Dr Mbaye, la dissolution de l'Assemblée nationale avant le 11 août fera une violation du manifeste. C'est ce que tu as. Parce que le 11 août, c'est carrément l'Assemblée nationale, c'est deux ans. Parce que le Japon, c'est la date du Conseil constitutionnel qui a donné les résultats définitifs. En tout cas, on l'a donné. Parce que le Japon, c'est la date du Japon. Le Président Bessuru Dioma Diakarfaye d'autorat a donné les prorogatives pour dissoudre ce que tu as dit de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit être en tâche. Qui est la tâche du Japon, le 31 août se déroule? La tâche du Japon est en tâche, l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale. Et ce qui m'a dit, c'est l'Assemblée de Natasrek. Et ce qui m'a dit, c'est l'Assemblée de Natasrek. Et ce qui m'a dit, c'est l'Assemblée de Natasrek. Si vous voulez 11 jours, vous voulez tenter un jour. Oui, c'est l'Assemblée de Natasrek. Premièrement, c'est ce qu'on a dit. On a vu les élections législatives. Pour la première fois, on a vu une liste supplémentaire. On a vu les remplaçants et les titulaires. Les titulaires et les remplaçants. J'étais étonnée à Mme Lee. Antoine Félix Diomou, il était là. Il ne pouvait pas le comprendre et expliquer. On a vu des images et des enfants qui ont voté. On a dit qu'ils ont voté en 14 ans et 15 ans. Ils ont voté en fraude. Il était le mandataire de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Il a dit qu'ils ont voté en 14 ans. Il a voté par la même chose. Il a voté par la même chose au renseignement. Il a voté par la même chose au félicite électorale. Il est de la même chose. Il a le saisi la personne. Il a le saisi par la même chose. Nous l'avons installé à l'Assemblée Nationale. Nous l'avons installé à l'Assemblée Nationale. Nous l'avons installé à l'Assemblée Nationale. Nous avons vu un député qui s'appelle Mimi Thuré. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, la 14ème législature, ce qu'il y a aujourd'hui, nous pouvons dissoudre cette Assemblée Nationale. Ce qui est plus grave, c'est qu'à ce moment-là, il y a 83 procurations. Les procurations ne sont pas là-bas. Madame l'a fait bien. C'est ça en fait. Madame, c'était quand même... Nous l'avons apprécié à l'Assemblée Nationale. Parce qu'ils sont dans les membres, il est hors de question de perdre la majorité à l'Assemblée Nationale. Alors qu'ils devraient respecter la volonté populaire. Dans ce cas-là, même si on a pris le vote, ils ont privé beaucoup d'enfants. Ils devraient beaucoup d'enfants. Les Sénégalais devraient respecter la volonté populaire. Les Sénégalais ont apprécié à l'Assemblée Nationale. Mais, vous voyez l'Assemblée Nationale, les députés, 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 les députés. Les députés, les députés, les députés, les députés, et d'accrocher l'Assemblée Nationale aussi, de représentants dignes de votre nom, et d'autres députés qui entrent parce que l'Assemblée Nationale est maintenant évoquée. Ça doit être bien sur l'Assemblée. Parce qu'on doit parler de l'Assemblée nationale. Mais en tant qu'il s'est passé, tu nous dis que tu nous perds et que tu nous dises ce que nous devions faire, mais nous devons dire. Lorsqu'on va dans l'Assemblée nationale et nous nous découvrons et lui vendre les caméras. Et nous demandons vraiment est-ce qu'on sait qu'ils sont réellement ce qui est un peu de monde indé et ce qui est malheureux? Il y a un pouvoir législatif comme le président de la République, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Mais ils ne connaissent pas réellement ce qu'ils connaissent parce qu'ils veulent élirer le président de la République. Il y a un député de la République pour qu'ils ne connaissent pas leur rôle à l'Assemblée Nationale. Pour qu'ils le dissoudent sur une demande sociale, les Sénégalais l'ont bien besoin. Et aujourd'hui, politiquement, le président de la République a besoin de dissoudre l'Assemblée Nationale. Pour qu'il y ait une élection présidentielle de la République, les Sénégalais peuvent exprimer librement. Parce qu'ils ont besoin d'une majorité à l'Assemblée Nationale. Pour moi, il y a beaucoup d'eux qui ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. La loi d'amnestie n'a pas été évoquée à l'Assemblée Nationale. La loi d'amnestie n'a pas été évoquée à l'Assemblée Nationale. Mais 80% des Sénégalais ont été évoqués. Mais cette Assemblée, quand tu l'as voté, est-ce qu'ils ont été évoqués à l'Assemblée Nationale? Non, parce qu'ils ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. Parce qu'ils n'ont pas voté à l'Assemblée Nationale. C'est un conseil qui a été évoqués à l'Assemblée Nationale et à l'Assemblée Nationale. C'est ça en fait. C'est une motivation politique pour que l'Assemblée Nationale soit pour les élections législatives. En tout cas, les députés Sénégalais ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. Mais il a été évoqués à l'Assemblée Nationale. Il a été évoqués à l'Assemblée Nationale et à l'Assemblée Nationale. C'est ce que tu as dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. Il a été évoqués à l'Assemblée Nationale. Ou à l'Assemblée Nationale. Ce sont des problèmes qu'on a évoqués à l'Assemblée Nationale. Ils ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. En tout cas, le projet est devenu un Sénégalais. Après, les Sénégalais s'appréciènent. Ce sont les gens qui ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. Lorsqu'on a été évoqués à l'Assemblée Nationale. Et ce sont les gens qui ont été évoqués à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de problème parce que les Sénégalais sont normales. C'est pourquoi il s'agit de tout ce que j'ai fait. Il s'agit d'un coup d'un coup de travail. Je pense que Réumi va faire un peu de choses. C'est vraiment difficile. Je pense que tout le début est difficile. Je pense que c'est très difficile. On n'a pas de trajetoires de la trajectoire. En tant que Sénégalais, il ne doit pas se faire faire. Ce sera obligé. Par force, il est obligé de faire tout ce que nous devons faire. Nous devons aller en train de se faire. Maintenant, nous devons aller en train de se faire. En tout cas, il suffit juste que le régime est en train de leur donner une majorité à l'Assemblée Nationale. Et au moment où il a dit que le bilan, il n'y a pas de très bonheur. 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 Il n'y a pas de plus de majorité présidentielle. Parce que nous devons parler de ce programme. Nous proposerons la dissolution du Conseil économique, social et environnemental. Dissolution du Conseil des collectivités territoriales. Des institutions qui ne sont pas en train de se faire. Il n'y a pas de très bonheur. 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 Il ne me fait pas de très bonheur. Il n'y a pas de très bonheur. Il n'y a pas de très bonheur. Il n'y a pas de très bonheur. Si on a pu écouter l'eau, il n'y a pas de très bonheur. Tu vas entendre les choses. Elles vont dire de l'information, les infrastructures, la santé. Mais on n'y a pas de très bonheur. Si on ne peut se faire encore plus. On ne s'y a pas de très bonheur. Voilà pour moi. Pour l'instant, ça te permettra de régler ces problèmes. Aux institutions créent Lalla aussi. Une coalition qui a écrit tout. Il faut que je crée une institution qui n'a pas de l'argent. Mais je ne vais pas me faire une institution qui qui me permet. Mais si je suis en politique, je peux me donner un conseil d'Economie, Sociale et Environmental. Je l'aide au Conseil des Collectifs et Territorial. En tout cas, je vous demande à la question. Il faut que je crée des choses. Même si ce que vous faites, il faut que je crée des gens. C'est toi qui m'a dit qu'il n'y a pas de temps. Tu es un peu plus dégétée. J'ai été un peu avec Ben Nivis, je ne suis pas dans un touriste, mais je me suis dit que le leader qui était en Couture, c'est un quartier de Dagar. C'est un premier ministre qui est venu ici, il y avait deux premiers ministres et qui me sont venus. Il y a des discours que vous avez dans votre conscience Tu es un peu conscient sur ton point de vue. Parce qu'ils ont apprécié tout à l'heure. Ils ont apprécié beaucoup de gens. Ils ont apprécié beaucoup de 2 500 et 5 000 francs. Ils ont apprécié que c'est comme ça. C'est ça la politique. Le choc de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le choc. C'est ce qu'ils ont apprécié. Il n'y a pas de 2 000 francs. Ils ont apprécié ce qu'ils ont apprécié. Les Sénégalais et les Ndawilé. Ils ont apprécié le temps. Ils ont apprécié ce qu'ils ont apprécié. Ce qui vous a dit c'est qu'ils ont apprécié. Mme Bende Baram, qui a apprécié, qui s'est apprécié à ce sujet, c'est une bonne chose. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller dans l'île de l'île de l'île. Vous pouvez me donner ce qu'il faut. Mais si vous avez apprécié, vous pouvez le faire. Parce que c'est parce qu'ils ont apprécié les hommes politiques. Ils ont apprécié les gens. Mais il y avait un homme politique, un ministre, qui a dit que c'était une raison. Mais il y a un homme politique, parce que le public, c'est que les gens ont apprécié. Ils ont apprécié les gens. 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 Maintenant, eux, ils sont appréciés. Pour dire que c'est vrai, ils acceptent que l'élection est arrivée et qu'il y a des portes à portes et qu'il s'agit d'en parler. Si tu as un complexe pour toi, tu as conscience que tu ne comprends pas les défauts. C'est ce que tu penses aujourd'hui. C'est ce que tu penses aujourd'hui. C'est ce que tu penses aujourd'hui. Aujourd'hui, je pensais que le président Ousmane Sonko n'a pas été en personne. Il a eu un discours événement. Mais on ne sait pas que le président Ousmane Sonko n'a pas été en train de me dire que le président Ousmane est venu en face. Et le président Ousmane est venu en face. Il a été venu en face de la jeunesse et le football. Il avait un seul combat pour tous les jours de l'Ousmane Sonko. Et tout le monde s'agit d'un leader politique qui a très influencé à l'influence de l'Ousmane. Nous sommes en train d'intéresser à nos gaz, à nos pétroles, à nos ressources d'or et zircon. Les dirigeants sont en train de s'assujettir devant les puissances étrangères pour les appuyer. Nous n'avons pas de chance de se faire ennager les autres, mais nous n'avons pas d'écrire les besoins. Nous sommes en train de s'assurer à la maison. On s'en rend compte que nous sommes en réalité. La vie meilleure, c'est que nous sommes en train de s'assurer à nos profils. Nous sommes en train de s'assurer à nos responsabilités. Et c'est le mandat qui prendra les responsabilités.